Ce samedi 26 novembre, après une longue soirée sur TF1 remplie d'émotions, Anisha a remporté l'édition 2022 de la Star Academy. Nous avons recueilli ses impressions quelques heures après sa victoire. Après six semaines de compétition, Enola, Anisha, Léa et Louis ont donné le maximum dans l'espoir de remporter la saison 10 de la Star Academy. Au cours d'une finale en deux parties marquée par la présence du parrain de cette saison, Robbie Williams, Léa et Louis n'ont pas récolté assez de votes pour poursuivre la compétition. Lors de la dernière ligne droite pour les élèves encore dans l'aventure, Anisha et Enola ont ému les téléspectateurs avec l'ultime duo de la soirée. Enfin, le chanteur britannique a pris la parole pour dévoiler le nom de l'heureuse gagnante. Avec 57% des voix, Anisha, la jeune femme de 22 ans originaire de Madagascar, remporte cette édition exceptionnelle. Pour Télé Loisirs, elle revient sur cette soirée inoubliable. C'était une grande surprise Télé Loisirs, félicitations pour votre victoire. Qu'avez-vous ressenti au moment où Robbie Williams a prononcé votre prénom ? Anisha, de la surprise, de la joie et plein d'émotion, de la gratitude et de la reconnaissance. Au-delà de la victoire, si y est-il de savoir qu'il y a des gens qui m'ont choisi, qui m'ont soutenu et qui ont voté pour moi. Ils ont eu confiance en moi et en ce que je pouvais donner. C'était une grande surprise car on espère quelque chose, mais on ne s'y attend pas forcément. Pensiez-vous pouvoir gagner face aux autres finalistes ? Depuis le début de l'aventure, je ne me suis jamais projeté. Je suis une personne qui se dit à chaque jour suffit sa peine. On espère réussir et faire quelque chose, mais au-delà de l'espérance il y a le fait de se dire chaque chose en son temps. J'ai voulu faire cette aventure pas à pas. Et être dans l'aventure était un grand défi que j'ai relevé. J'ai tout donné. Que vous ont dit les professeurs après votre victoire ? On s'est vus dans les coulisses après ma victoire. J'ai eu des félicitations. Ils étaient très contents de mon parcours. Ils m'ont souhaité beaucoup de courage et de force pour la suite. Si y est-il que des messages de bienveillance et d'amour ? Vous avez été félicité par le président de Madagascar. Ce n'est pas rien. Justement, je ne suis pas encore au courant. Je n'ai pas encore eu accès à mon téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe dehors, je suis encore dans l'ignorance. Mais l'entendre, si y est-il un réel l'honneur. Je dois cette victoire à mon pays. Je remercie ma communauté malgache et mon pays. J'espère l'avoir rendu fier avec mon parcours. Je dois aussi ma victoire à mes camarades car j'ai passé une bonne aventure avec eux. Je compte reprendre mes études. Vous avez signalé durant l'aventure que vous êtes en France grâce à un visa d'étudiant. Que va-t-il se passer maintenant ? Je suis étudiante avec un visa. J'ai mis mes études en pause mais s'il y est-il vrai que ça change un peu la donne maintenant. La musique va prendre beaucoup de place dans ma vie. Ce sera ce que je vais faire principalement. Mais les études restent quelque chose de très important. Avoir une éducation, si y est-il une opportunité énorme, surtout d'où je viens. Je compte reprendre mes études et jauger comme je peux. Et je compte rester en France. Au moment de votre victoire, Louis et Léa sont allés voir Enola sans prendre le temps de vous féliciter. Comment l'avez-vous pris ? Je ne l'ai même pas remarqué car après, nous avons fait un câlin collectif. Je pense que si y est-il normal, Louis et Enola formaient un duo. Si y est-il normal de se réconforter. Après, on a tous eu le temps de se voir et de se féliciter. Quelle a été votre performance préférée de la soirée ? Elles m'ont toutes transcendé. Avec Soprano, je ressentais sa peine durant cette performance. J'ai tout donné. Avec Robbie William, on s'est tellement amusé. Et sur Alléluia, ça m'a transpercé le cœur. Alléluia signifie gloire et j'avais envie de dire gloire à la vie, gloire à ce qui m'arrive. J'étais aérienne dans cette chanson, alors que la veille j'avais mal à la gorge et j'avais peur de ne pas réussir. Le duo avec Enola, c'était super, je lui ai dit que c'était magique. Comment imaginez-vous votre album ? Cet album, je l'imagine plein d'émotions, toujours avec des messages d'amour, d'espoir et de courage. Si est-il important, je veux que ce soit un album qui me reflète, que ce soit dans la douceur, la force avec un peu de pop-rock et de symphonique. Je n'aille pas encore parler avec Sony, mais peut-être que très vite, vous aurez la réponse sur ça. A lire aussi Star Academy, Anisha félicitée par le président de Madagascar, le beau message qu'Andrira Joël Inna lui a adressé après sa victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada